Musique 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 Bonjour, bienvenue sur Gironde. C'est le Grandin TV pour cette toute première émission d'un stade à l'autre. Une émission qui se propose de vous faire découvrir ou redécouvrir l'incroyable histoire du stade Chabon-Dalmas, appelé autrefois le Parc Lescure. Et au tout début, le stade municipal. C'est parti pour un voyage dans le temps. Musique 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 1938, la star de la chanson française à l'époque, Eliane Célis, interprète l'inoubliable chanson du film Blanche-Neige de Walt Disney, Un jour, mon prince viendra. 1938, à Bordeaux, on inaugure le stade municipal. Nous sommes le 12 juin. Et c'est Adrien Marquet, le maire de l'époque, qui conduit la délégation. Musique Inauguration le matin du 12 juin et match officiel l'après-midi. Et quel match ? Match de la troisième Coupe du monde de football. Le Brésil est opposé à la Tchécoslovaquie. A Bordeaux, le Brésil rencontre la Tchécoslovaquie dans le cadre majestueux du stade municipal dont c'est l'inauguration. Les Bordelais ont pour la première fois l'occasion d'assister à un grand match de football. Et le stade est comble lorsque la partie s'engarde. Le match est amplement disputé. Les Brésiliens en maillon blanc tablent sur leur virtuosité. Voici Léonidas, guettant la balle qu'elle s'est partenaire lui adresse. Il l'expédit dans les filets tchécoslovaques. Le Brésil mène par un but à zéro. Les Brésiliens foncent, bousculant durement Planica. Planica arrête un shot de Brésilien. Les Tchèques ne s'envoient pas vaincus. Ils s'énervent. Et un avant-brésilien restait tendu sur le terrain. Les camarades appellent le soigneur qui accourt. Puis maintenant, le sélectionneur brésilien arrive à la rescousse. Les Brésiliens essaient de conserver leur minime avance. Mais la tâche est au-dessus de leurs moyens. Pour résister, ils commettent quelques irrégularités. Et l'arbitre expulse encore un joueur de chaque temps. Le Brésil, chez Kostovaki, restera dans l'histoire de la Coupe du Monde le match le plus violent qui se soit discuté. Une nouvelle faute coûte aux Brésiliens un pénalty. Transformé en but. Les deux équipes font match nul et devront rejouer 48 heures plus tard. L'incroyable histoire du football bordelais et de son écrin va durer 77 ans. Alors forcément, parler de ce lieu mythique, c'est aussi se plonger dans la nostalgie. C'est surtout plein de tendresse. Je crois qu'on ne pourra jamais s'en séparer. C'est un lieu d'émotion. C'est une très très belle histoire. C'est une architecture attachante. Il nous prend dans les bras à ce stade. Et en même temps, il a rendu des bons et loyaux services. On connaît lesquels. On a eu des grands matchs ici dans ce stade. Et puis voilà, c'est un lieu, un spectacle à ciel ouvert qui nous a fait vibrer. Alors évidemment, elle arrive au bout du chemin, cette structure. Et on va passer à une autre histoire. Une histoire qui a commencé bien avant 1938. Fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Imaginez, à l'endroit où sera construit le stade et le futur quartier Saint-Augustin, c'est une immense prairie avec des arbres fruitiers, des vignes, des serres agricoles et une chapelle. Une petite chapelle, aujourd'hui disparue. Une chapelle dont le nom va résonner quelques décennies plus tard. L'Escure. L'Escure, un nom que connaît par cœur. Une des légendes des Girondins de Bordeaux. J'ai débuté à Chaban en 53-54. Roland Guillas, milieu de terrain, la première star du foot bordelais. C'était assez différent parce qu'on se donnait rendez-vous dans un resto avant les matchs. C'était en bas du cours Clémenceau. On se retrouvait tous au resto, on mangeait. Et après, chacun faisait ce qu'il voulait. Le tout, c'était d'être au stade à une certaine heure pour se préparer, pour s'échauffer. Et puis faire le match. Alors que maintenant, deux jours avant, les mecs, ils sont pris ou ils sont au vert quelque part. C'est complètement différent. Mais on gagnait des matchs quand même. Roland Guillas a porté 277 fois le maillot scapulaire de 1954 à 1960 avant de partir à Saint-Etienne, Grenoble et Reims. Et puis finalement, il est revenu en Gironde entre 1964 et 1967 avec, à son actif, 51 buts. On était mené 3-1, on était revenu à 3-3 contre Saint-Etienne. Et à 5 minutes de la fin, il y a une action qui se passe en dehors des 18 mètres. En dehors des 18 mètres, je récupère le ballon. Donc la défense stéphanoise, tout le monde était devant le but. Bon, comme j'ai un dribble assez court et que j'allais vite à ce moment-là, que je débutais en pro, je me suis lancé vers le but en éliminant les joueurs qui arrivaient devant moi. Donc j'ai éliminé Ferry qui me marquait, j'ai dû éliminer un autre qui m'a attaqué après. Et je suis rentré dans les 18 mètres et j'ai tiré dans le coin gauche là-bas. Et donc ça a fait qu'on gagne ce match 4-3. Donc gagner un match 4-3 alors qu'on est mené 3-1, c'est encore plus savoureux que de gagner un match normal, de justesse. Aujourd'hui, tout le monde connaît bien sûr le tunnel, célèbre tunnel de 120 mètres de long qui conduit les joueurs depuis le paddock jusqu'au terrain. Mais qui se souvient encore de cette entrée secrète directement sur la pelouse ? Mais l'escure regorge d'autres lieux complètement inédits. Et parmi tous ces endroits secrets totalement inconnus, en voici un qui est vraiment, vraiment étonnant. Suivez le guide, ça se passe tout près du virage nord, pas très loin non plus de la tribune de presse. Il faut la lumière parce que sinon on ne voit plus et on va voyager sous le stade, sous le stade Saban delmas. Allez, c'est parti. Et donc là, on va être sous les gradins. C'est assez impressionnant. Des dizaines, des dizaines d'années que l'homme n'a pas marché sous ces lieux. D'éclat donc le tombeau de Toutankhamon. Et donc tout ça, bien sûr, c'est les gradins. C'est assez incroyable. Attention à la tête. On continue la balade. Et on va aller tranquillement vers ce qui constitue aussi un élément totalement singulier, unique, je pense aussi, dans l'histoire des stades de foot. C'est-à-dire que, au bout de cet escalier, attention à ne pas tomber, eh bien, vous allez comprendre pourquoi la pelouse de Saban delmas est toujours parfaitement irriguée, avec en plus de l'écho. Ça fait un peu film d'horreur, mais il n'y a que des anges, pas de démon, ni de diable ici. Et donc, voici un des trésors de Saban. Vous êtes sans doute les premiers à découvrir. Une source. Là-dessous, il y a une source. Une source. Et donc, toute cette eau est ensuite utilisée pour arroser la pelouse de Saban, donc la pelouse qui est là-bas, pour que vous vous situiez bien. Retour à la surface, d'un stade à l'autre, vous offrira aussi des voyages au cœur d'événements cultes survenus sur la pelouse du parc Lescure, ou de Saban, c'est selon, avec les acteurs de ces moments d'histoire du football bordelais. Mais en attendant d'y revenir et de prendre tout notre temps, voici des moments choisis, histoire de se mettre en appétit. Oh, le but est fait ! Oh, le but de Baptisteau ! Un but fantastique de Baptisteau de 37 ! Il touche le poteau. Zidane ! Allez, 3 contre 3, si Panouti ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Passe, frappe, et but ! Oh, quel but ! Super ! Oh là là, quel but de Christophe Dugarry ! 3 à 0 pour Bordeaux ! Est-ce qu'il faut se pincer, Michel ? Allez, on vient, on vient, on vient ! Ah, Michel qui est debout dans la tribune et qui dit encore, encore, mais extra ! Voilà, ainsi se termine ce tout premier numéro d'un stade à l'autre. On se retrouve dans une quinzaine de jours avec des invités prestigieux. On parlera architecture et histoire de Bordeaux dans les années 20. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada